Donc encore une fois merci d'être d'être ici j'ai beaucoup de plaisir effectivement à travailler avec la fondation BNP Paribas parce qu'elle nous a donné le coup de pouce pour le projet que je vais vous présenter ici avec l'acronyme SUBGACIEUR alors je sais pas s'il y a des amateurs de bande dessinée dans cette salle SUBGACIEUR c'est un clin d'oeil à Black et Mortimer bande dessinée c'est connu et il y a une de ces bandes dessinées qui s'appelle les sarcophages du sixième continent où Black et Mortimer vont explorer ce que les russes conduisent en dessous de la calotte de glace donc espionnage etc et ils utilisent pour ça un son marin qu'ils appellent SUBGACIEUR et donc on a décidé d'appeler notre son de SUBGACIEUR pour leur faire un petit clin d'oeil je travaille au laboratoire de glaciologie de Grenoble mais je tiens tout suite à insister sur le fait que vous avez un nom ici mais il y a beaucoup de personnes derrière la recherche c'est comme votre travail de tous les jours c'est un travail d'équipe et en l'occurrence sur ce que je vais vous présenter ici il y a près de 20 collègues qui travaillent du laboratoire de glaciologie donc de Grenoble laboratoire interdisciplinaire de physique LIFI ce sont des spécialistes de la physique des lasers avec lesquels on collabore depuis une dizaine d'années et d'où a germé le projet que je vais vous montrer là le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Sacquet c'est le laboratoire où travaille Jean Jouzel qui est assez connu dans nos domaines d'études du climat et puis la division technique de l'INSU qui nous apporte également un certain apport c'est le cas de le dire et je souligne deux noms Olivier Allemani responsable de nos services techniques au laboratoire de glaciologie et puis Daniele Romanini qui est la personne qui a breveté cette technologie laser que l'on utilise sur cette sonde révolutionnaire alors commençons par quelques éléments de on va dire pour poser les bases qu'est ce qui nous qu'est ce qui nous conduit à les forêts des carottes de glace en Antarctique fondamentalement c'est la compréhension du climat de notre planète il faut partir d'abord de ce type de graphique ce graphique c'est quoi ce sont les mesures de température de surface de la planète obtenues par des stations météorologiques depuis qu'elles existent vous voyez que ça a débuté en 1880 et à partir de ces stations météorologiques plus des mesures conduites par des bateaux à la surface des océans on produit cet indicateur qui est une température moyenne globale donc chacun des points que vous voyez sur cette courbe c'est la température moyenne de la planète année après année et vous observez qu'on a finalement relativement peu de recul 1880 jusqu'à 2000 2014 inclus et ce qu'on observe et bien c'est cette tendance au réchauffement qui s'est particulièrement marqué depuis les trois dernières décennies avec un réchauffement moyen global qui se situe de l'ordre de 1 degré aujourd'hui alors bon ça c'est de l'observation on va dire court terme un siècle ce qui nous intéresse nous regarde nos enfants de nos petits enfants et des générations futures c'est ce qui va se passer au delà et au delà on ne dispose pas d'observation par essence donc on repose uniquement sur de la modélisation donc ce sont des encore une fois une branche de la recherche des collègues qui travaillent à mettre en équation du mieux qu'on peut toute la physique qui gouverne le climat de la terre donc en gros ce sont des modèles météo améliorés travaillant à différentes échelles de temps et d'espace pour simuler le climat du futur et une fois que ces modèles on va dire tourne bien sur les conditions actuelles on leur impose des conditions différentes d'aujourd'hui en imposant un peu plus de gaz carbonique un peu plus de méthane un peu plus d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère et on voit leur réponse pour ces modèles ils sont faillibles comme tout modèle issu par de l'homme et les enjeux quand même sont assez conséquents pour les sociétés et au delà de la capacité des modèles en fait il ya des questions qu'on se pose en tant que en tant que chercheurs travaillant sur la machine j'ai liste ici la question des rétroactions dans un climat plus chaud dans quelle mesure le cycle naturel des gaz à effet de serre va conduire à ce que du des gaz à effet de serre produit naturellement vont s'ajouter à ce que la composante humaine mais déjà dans l'atmosphère variabilité climatique naturel quel est le rôle des éruptions volcaniques quel est le rôle du forçage solaire l'activité solaire et influence également le climat dans quelle mesure on peut attendre un renforcement ou au contraire une atténuation du forçage dues aux activités humaines par cette variabilité naturel ce sont des questions auxquelles on tente de répondre et puis le dernier point les effets irréversibles dans un climat plus chaud la terre peut basculer en fait dans un état qui est tout à fait différent du de celui qu'on connaît aujourd'hui et le retour finalement l'état initial prendra énormément de temps au moins aux échelles humaines je vous prends un exemple la calotte de glace du groenland on sait qu'elle est en phase de réchauffement très important aujourd'hui on sait qu'à un certain moment elle va commencer à se décomposer une fois que cette décomposition est engendrée elle est à notre sens irréversible c'est à dire que si le climat se refroidit dans quelques milliers d'années on peut à nouveau former une calotte de gaz sur le groenland mais aux échelles de temps des sociétés humaines c'est quelque chose qui ne sera pas réversible donc dans tout ça notre rôle c'est en tant que scientifique travaillant sur les climats du passé c'est d'étudier différents types d'archives qui vont nous permettre d'une part d'étendre l'étendue des des histoires des forçages et du climat parce que vous voyez bien encore une fois qu'on a peu de recul ce qui concerne les données météo seulement 130 ans typiquement on va également se focaliser sur ce qu'on appelle les rétroactions lentes du système climatique c'est à dire quels sont les éléments de la machine climatique terrestre qui répondent sur des échelles de temps à l'échelle du siècle ou du millénaire évidemment des échelles qu'on ne va pas aborder avec ce type d'échelle d'observation je liste trois de ces composantes la cryosphère je vous citer l'exemple du la réponse du groenland au réchauffement climatique comment la cryosphère se comporte dans un état climatique différent à quelle vitesse les glaciers se décompose à quelle vitesse il relarque de la glace dans les océans qui conduit à l'élévation du niveau des mers ce sont des questions qu'on peut aller chercher dans le passé autre exemple cycle du carbone vous n'êtes pas sans savoir qu'il ya des stocks de carbone extrêmement important dans les sols gelés des hautes latitudes que ce soit en sibérie ou au canada dans le contexte de ce réchauffement climatique on sait que ces sols sont conduits à fondre une partie du coût de la matière organique qui était stockée depuis des milliers d'années va être amené à se décomposer et les questions qui se posent c'est est ce qu'on va récupérer en sortie du gaz carbonique ou du méthane qui a un effet de serre plus important que le gaz carbonique les réponses à ce type de questions là encore on peut aller chercher dans le passé puisque ce type de réservoir de carbone a déjà expérimenté des variations de température importantes dans le passé dernier exemple la circulation océanique probablement qu'un certain nombre d'entre vous ont vu le scénario catastrophique le jour d'après au cinéma bon la réalité sera probablement très très différente de ce qui se passe dans le film la jour d'après mais notre climat dépend aussi de la circulation océanique et cette circulation à des constantes de temps qui sont typiquement de l'échelle du millénaire donc comprendre la circulation océanique aux grandes échelles ça demande encore une fois d'aller se projeter dans le passé last but not least finalement un résultat important de nos travaux c'est de pouvoir tester les modèles climatiques sous des conditions limites différentes je l'ai déjà dit tout à l'heure les modèles sont faillibles la confiance qu'on a dans des modèles c'est aussi à leur capacité de reproduire ce qui s'est passé dans d'autres conditions et typiquement celles qu'on va rencontrer dans le passé voilà donc ça c'est pour vous expliquer un peu les les bases très très général de notre de nos études après on en arrive à la glace alors la glace c'est une des archives sur lesquelles on s'appuie il y en a beaucoup d'autres la formation des coraux les les anneaux d'arbres les sédiments lacustres les sédiments marins toutes ces archives finalement qui sont créés par la terre naturellement notre travail c'est d'aller récupérer des forages au travers de ces archives remonter dans le temps et mesurer toute une série de composés d'éléments chimiques dans ces archives pour reconstituer des éléments qui nous intéressent en lien avec le climat et l'environnement alors là je vous ai listé quelques-uns des éléments qu'on étudie sur ces carottes de gaz la photo vous montre typiquement une une carotte de gaz c'est ça c'est un diamètre de 10 cm dans laquelle vous trouvez essentiellement de la glace et puis des tous ces petits points blancs ce sont des petites bulles d'air qui se forment quand la neige se transforme en glace et nous intéresse beaucoup ces petites bulles d'air parce que c'est grâce à elle qu'on reconstitue la composition de l'atmosphère en gaz et notamment au gaz à effet de serre mais il n'y a pas que ça on étudie la température l'évolution de la température alors là si vous voulez rentrer un peu dans le détail on pourra en discuter dans au moment des questions mais on repose sur en fait des mesures d'isotopes isotopes lourds et isotopes légers constituant la molécule d'eau en l'occurrence d'othéome hydrogène et oxygène 18 oxygène 16 qui nous informent sur la température qu'ils faisaient au moment où le flocon de neige s'est formé dans l'atmosphère l'accumulation le taux de précipitation c'est une information d'ordre climatique également et bien que la glace soit un matériau extrêmement pur si vous allez en antarctique en fait vous allez trouver l'eau la plus pure du monde je disais en anecdote ce matin je le répète ici on nous conseille quand on est sur le terrain d'éviter de boire de la neige fondue sans manger avec parce que l'eau est tellement pure qu'elle joue comme une pompe pionique une fois qu'elle arrive dans l'estomac et donc ça génère des crampes des crampes d'estomac donc il est conseillé de manger avec mais il y a quand même des aérosols en très faible quantité c'est quelques milliardième de grammes par gramme de glace et on va les mesurer pour caractériser différents on va dire éléments du système climatique terrestre les océans par exemple ici je liste le msa l'acide méthane sulfonique c'est une espèce qui est produite dans l'atmosphère par l'oxydation du sulfure de diméthyl le sulfure de diméthyl lui-même c'est un gaz qui est produit par les algues vivant à la surface des océans et donc en mesurant ce produit dans la glace on est capable de reconstituer l'histoire finalement de la productivité biologique à la surface des océans donc vous voyez on travaille par étapes par des marqueurs géochimiques on a des marqueurs liés à ce qui se passe sur les continents l'émission de poussière par exemple les poussières sahariennes etc les émissions volcaniques des produits qui viennent de l'espace ou qui sont produits en lien avec ce qui se passe dans l'espace je cite ici le beryllium 10 le beryllium 10 est un élément extrêmement rare produit dans la haute atmosphère à 30 ou 40 km d'altitude et il est produit en fait par le rayonnement cosmique ce rayonnement cosmique il est modulé par l'activité solaire par l'intensité du champ magnétique terrestre et donc du coup la quantité de beryllium 10 qui va atteindre la surface va varier avec le temps et va varier en fonction de ces conditions intensité du champ magnétique ou activité solaire bon là j'ai listé un certain nombre d'éléments qui sont liés à des processus naturels un des gros apports des carottes de glace a été de caractériser l'impact des activités humaines sur notre environnement je liste ici un certain nombre d'éléments chimiques probablement le plus emblématique d'entre eux c'est le sulfate le sulfate en fait provient de l'oxydation du dioxyde de soufre lui-même a été émis pendant on va dire plusieurs décennies en grande quantité par la combustion du charbon le charbon en fait est riche en soufre quand on le brûle et qu'on désulfure pas les fumées on récupère beaucoup de dioxyde de soufre dans l'atmosphère ce dioxyde de soufre s'oxyde et on le retrouve dans les précipitations y compris neigeuses donc ça donnait les pluies acides qu'on a connues dans les années 70 mais on retrouve les traces dans les carottes de gaz également et là je tiens à le souligner parce que parfois on a des exemples plutôt positifs que l'homme peut modifier son environnement aussi dans le bon sens la concentration sulfate dans la plupart des carottes qu'on a étudié est montée de manière spectaculaire jusqu'au milieu des années 70 et depuis a baissé très fortement essentiellement par la mise en place de politiques de désulfuration des fumées sur les centrales à charbon donc comme quoi quand on veut on peut et on en voit le résultat sur un finalement un moyen de monitoring très lointain des sources ce qui est très utile concentration en métaux lourds on a pu également caractériser ça ici je marque le 16e 137 c'est un élément qui est produit par les essais thermonucléaires notamment ou par les centrales nucléaires on en retrouve de très belles traces dans les neiges du pôle sud et ça nous montre à quel point on vit dans une seule atmosphère c'est à dire que les essais thermonucléaires conduits par les américains les soviétiques les français les chinois fin des années 50 années 60 tous les éléments radioactifs qui ont été émis dans l'atmosphère se sont retrouvés un peu partout y compris dans la neige du pôle sud et nous très cyniquement on s'en sert pour dater la neige voilà les compositions gazeuses de l'atmosphère je vous en ai parlé c'est avec ces petites bulles alors la science des carottes de glace c'est une science relativement jeune en fait elle a 50 ans en france elle a été inaugurée par enfin lancé par un scientifique qui s'appelle claude lorius fondateur de notre laboratoire et qui a hiverné en antarctique en 1957 58 dans une tente avec deux de ses collègues et c'est là qu'est née la gasologie finalement en france au niveau international le premier forage profond a été conduit à comme centurie ici au nord au nord ouest du groenland par les américains et ben vous voyez en fait nos territoires principaux d'action on va chercher de la gasse là où elle est pérenne là où elle s'accumule en grande quantité et là où on peut remonter loin dans le temps donc c'est typiquement la calotte de gaz du groenland et la calotte de gaz de l'antarctique pour vous situer pour ceux qui savent pas l'antarctique c'est 25 fois la france en surface donc c'est un territoire assez considérable et donc sur ce territoire grand comme 25 fois la france vous voyez ici l'ensemble des sites où on a été amené à conduire des forages au delà de 1000 mètres de profondeur pour étudier le climat et l'environnement passé quelques chiffres pour donner entre guillemets les records le forage le plus profond réalisé à ce jour ce sont les soviétiques puis ensuite les russes qui l'ont conduit à la station vostok vostok en fait c'est le c'est le point le plus froid du monde température moyenne annuelle moins 58 degrés la température la plus froide qui était observée sur terre c'était dans cette base au milieu des années 80 en plein hiver ils ont mesuré moins 89 6 degrés il ya des gens qui travaillent enfin il faut être russe pour y travailler j'ai eu la chance de visiter cette base et je peux vous dire que c'est quand même pas des conditions très agréables de travail toujours est il que les soviétiques ont commencé à y forer en 1970 ils ont atteint en février 2012 3769 mètres de profondeur ils pouvaient pas aller plus profond parce qu'en dessous c'est un lac en fait sous le glacier sous ces 3769 mètres d'épaisseur de glace il y a un lac considérable qui fait la taille de la corse qui fait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur paradoxalement c'est pas le forage qui nous a ramené la glace la plus ancienne la glace la plus ancienne coco rico ce sont les dom c où a été construite la base franco-italienne concordia base permanente c'est une des trois bases permanentes au coeur de l'antarctique il ya vostok russe dom c concordia franco-italien et pôle sud qui est gérée par les américains et à dom c en fait on a foré jusqu'à 3270 mètres de profondeur là c'était le socle rocheux par contre c'était pas un lac et on a remonté de la glace qui date de 800 mille ans qui est donc la glace la plus ancienne que l'on ait pu remonter la surface à ce jour alors vous allez me dire mais pourquoi les plus anciennes alors que c'est moins profond ça tient en fait aux conditions d'écoulement du glacier là encore si vous avez des questions pour je pourrais rentrer un peu plus dans les détails ensuite alors justement ce forage épica c'était european project for high scoring in antarctica donc dix nations européennes mises ensemble pour forer jusqu'à ces 3200 et quelques mètres de profondeur j'ai extrait ben je dirais les courbes les plus importantes celles qui intéressent très directement nos sociétés en haut alors déjà préciser le cadre à gauche c'est la période actuelle à droite vous avez moins 800 mille ans ici en noir c'est la courbe de température en fait c'est la température qu'ils faisaient à la surface de l'antarctique quand la neige s'est formée à sept mois à ce moment là donc on reconstitue avec les isotopes de l'eau est ce que vous voyez en fait c'est qu'aujourd'hui on est dans une période chaude il y a vingt mille ans on était au dernier maximum glaciaire donc dernier maximum glaciaire pour vous expliquer un petit peu les choses c'est un monde en moyenne quatre à cinq degrés plus froid qu'aujourd'hui donc seulement quatre à cinq degrés plus froid ça correspond à un niveau des mers plus bas de 120 mètres donc ça veut dire que l'homme de cro-magnon pouvait en fait traverser la manche à pied pour aller en angleterre on n'avait pas les mêmes relations avec les anglais à l'époque c'était pas une île et la france était une steppe une steppe aride voilà donc quatre à cinq degrés de différence sur le climat global ça se traduit avec ce type de terme quand on parle des changements climatiques naturels gardez ça en tête parce que à l'horizon de la fin du 21e siècle c'est quand même le genre de chiffres qu'on propose sur la base des modèles climatiques dans un contexte de scénario le plus négatif c'est à dire business as usual on continue à brûler des énergies fossiles au rythme auquel on brûle aujourd'hui ça nous conduit effectivement à du plus 4 plus 5 degrés à la fin du 21e siècle donc ça c'est l'aspect quantitatif ensuite vous voyez que le climat en antarctique et ailleurs d'ailleurs dans le monde suit des cycles avec des périodes chaudes qui se succèdent à peu près tous les 100 mille ans et entre ces périodes chaudes on a essentiellement un état de climat glaciaire et la chose la plus importante au delà de cette quantification de la température qu'on a obtenu de ces carottes ça a été de mesurer sur les mêmes carottes de glace la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère donc principal gaz à effet de serre le méthane qui est un autre gaz à effet de serre secondaire en importance derrière le méthane et les myoxydes d'azote ou protoxydes d'azote qui est encore une fois un gaz à effet de serre et ce qu'on constate et ben il n'y a pas besoin de de se gratter beaucoup la tête pour pour constater qu'il ya une très très belle corrélation entre ces courbes alors corrélation ne veut pas dire relation de cause à effet mais ça veut dire d'une part que quand le climat terrestre change de cette façon là les cycles naturels de ces gaz à effet de serre sont impactés et en climat plus chaud ça conduit à produire plus de gaz à effet de serre à l'état naturel par ailleurs on a pu calculer combien d'énergie supplémentaire était stockée à la surface de la planète par le fait que la concentration en co2 en méthane ou en hémioxydes d'azote changeait avec les amplitudes qu'on a pu observer dans les carottes de glace et la conclusion c'est que pratiquement la moitié de l'amplitude des variations de température que vous voyez là sont expliquées par ces changements de gaz à effet de serre c'est à dire qu'on a besoin naturellement d'avoir cette amplitude des changements naturels de gaz à effet de serre pour expliquer l'amplitude des variations de température l'autre moitié ce sont essentiellement liés à la quantité de poussière présente dans l'atmosphère et à ce qu'on appelle l'albédo terrestre c'est à dire la capacité qu'a la terre à renvoyer plus ou moins l'énergie qu'elle reçoit de l'espace vers l'espace donc ça va dépendre essentiellement de sa couleur quand on met pour prendre un parallèle extrêmement caricatural si vous prenez de la neige qui est toute blanche pratiquement toute l'énergie qui va arriver à la surface de cette neige va être renvoyée vers l'espace il ne sera pas absorbé par la surface de la terre si par contre vous mettez un océan un océan c'est noir vu de l'atmosphère vu de l'espace et donc toute l'énergie qui arrive sur l'océan est absorbée par l'océan donc cette autre moitié est liée au fait que en passant d'un climat glaciaire un climat interglaciaire la surface de la planète change assez drastiquement en termes de surface de neige surface de végétation type de végétation et ça conduit à amplifier encore le changement climatique j'entoure ici en rouge en bleu et en vert les concentrations d'aujourd'hui de ces trois gaz à effet de serre ça encore ça a été mesuré dans les carottes de glace on a pu reconstituer l'évolution sur les derniers 200 ans et puis maintenant c'est gaz à effet de serre je dirais depuis la fin des années 50 pour le co2 et puis la fin des années 70 pour les autres sont mesurés systématiquement par des réseaux de surveillance et d'observation concernant le co2 aujourd'hui on arrive à 400 millionième de l'atmosphère en moyenne globale c'est à dire plus 50% par rapport aux niveaux les plus élevés qu'on observait pendant les pays de chaude pour le méthane et bien l'effet est encore plus important puisque vous voyez que le méthane il est en train de toucher le fermement dans ce graphe augmentation de 150% par rapport au niveau des périodes chaudes hors activité humaine et puis pour le protoxyde d'azote pour l'instant on a une augmentation relativement modeste mais il faut modérément s'en réjouir parce que le protoxyde d'azote est un gaz qui reste très longtemps dans l'atmosphère il se trouve que son temps de vie moyen dans l'atmosphère est de l'ordre de 150 ans c'est à dire que quand on a mis du n2o dans l'atmosphère le temps qu'il en parte si on en prend des mesures va être très long donc on a les conséquences pour longtemps juste pour vous compléter ces éléments là vous pouvez vous peut-être vous poser la question pourquoi c'est monté comme ça et quels activités humaines sont derrière le gaz carbonique pour l'essentiel c'est la combustion des énergies fossiles donc on prend du charbon du pétrole et du gaz on le brûle on produit du co2 mais pas que la déforestation également a contribué très fortement à l'augmentation du co2 l'industrie ciment cimentière également produit environ 5% des émissions de co2 au niveau mondial pas seulement parce qu'il faut brûler des énergies fossiles pour faire fondre la la roche à 1500 2000 degrés mais parce que le processus même de fabrication du ciment conduit à l'émission de gaz carbonique pour le méthane et le n2o on est plutôt sur des gaz d'origine agricole donc faut pas oublier quand on parle de changement climatique l'agriculture est également concerné le méthane c'est essentiellement en fait un gaz produit par décomposition de la matière organique quand il n'y a pas d'oxygène donc c'est ce que vous allez rencontrer dans la pence des ruminants par exemple donc l'élevage l'élevage des bovins conduit à émettre beaucoup de méthane la culture du riz le riz en fait c'est une culture qui se produit dans un milieu saturé en eau donc on récupère du méthane derrière et le protoxyde d'azote en fait c'est un gaz qui résulte essentiellement d'utilisation des engrais donc quand on veut augmenter la production agricole effectivement on rajoute des engrais mais ces engrais en fait sont des engrais azotés et quand ils atteignent le sol en fait une partie est retransformée en protoxyde d'azote qui atteint l'atmosphère alors bon ça je vous ai posé un peu les bases climat archives carottes de glace on va petit à petit s'approcher de subglaceur vous inquiétez pas je vous en parlez et en fait subglaceur arrive sur cette question scientifique qu'on aborde aujourd'hui qui est celle de la transition climatique du mi-pléistocène alors vous allez me dire c'est quoi ce charabia on va repartir d'une courbe dont trois que vous avez déjà vu on va resituer donc le présent est à gauche ici à droite à l'extrémité du graphe cette fois on est à 1 600 000 ans avant aujourd'hui en haut en vert vous avez la concentration en méthane que je vous ai déjà montré mesuré dans cette carotte de concordia en rouge c'est le gaz carbonique encore une fois mesuré à concordia en bleu clair c'est la température en antarctique toujours mesuré à concordia et ce que vous voyez en bleu foncé en dessous ça va beaucoup plus loin dans le temps et en fait ce sont nos collègues travaillant sur les sédiments marins qui l'ont obtenu alors là encore peut-être pas rentrer trop trop dans les détails mais sachez que cette courbe représente l'évolution du volume des glaces continentales posées sur les continents comme l'amérique du nord l'europe ou ou l'asie centrale et donc ce que cette courbe nous montre donc c'est encore une fois c'est mesuré pas dans les calottes de glace mais dans les sédiments marins c'est les successions de glaciation et période chaude donc quand la courbe est un minimum on est avec un maximum d'étendue des calottes de glace et puis quand la courbe est tout en haut ici il y a un minimum de surface des calottes de glace on a à peu près comme aujourd'hui le groenland et l'antarctique et c'est tout et ce qui est frappant en fait dans cette courbe si vous la regardez avec un oeil un petit peu intéressé c'est que cette évolution du volume de glace à la surface des continents a changé de manière assez spectaculaire quelque part autour de un million d'années sur cette période qu'on appelle la transition du mypéistocène avant un million d'années on se rend compte que les successions de glaciation et de des périodes chaudes se produisent environ tous les 40 mille ans avec des glaciation assez peu marquées et depuis un million d'années la terre expérimente des glaciation tous les 100 mille ans avec des glaciation beaucoup plus marqués que ce qu'on pouvait voir au delà de un million d'années alors ça c'est une c'est une énigme pour nous et c'est une énigme parce que ce qui conduit la terre fondamentalement à avoir ces successions de glaciation et pélie de chaude certes il y a le forçage du haut gaz à effet de serre mais au départ il y a un moteur et le moteur c'est l'orbite de la terre autour du soleil cette orbite de la terre autour du soleil elle change sous l'influence en fait des grosses planètes saturne et jupiter qui ont elles mêmes leur orbite et qui du coup par leur champ de gravité déforment l'orbite de la terre alors c'est des choses qui se passent extrêmement lentement et c'est des choses qu'on peut calculer c'est de la mécanique céleste on peut calculer sur des millions d'années en arrière et c'est ce que vous voyez avec ces trois courbes ici ce sont les calculs des trois paramètres qui décrivent l'orbite terrestre autour du soleil au cours du temps ces trois paramètres c'est la précession en fait c'est le point dans l'espace vers lequel est orienté l'axe de rotation de la terre et en fait il décrit comme une toupie tous les 20 000 ans l'axe de rotation de la terre décrit un rond d'une toupie et c'est ce que vous voyez ici avec ces successions tous les 20 000 ans avec des épisodes plus ou moins intenses ici c'est l'obliguité c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la terre par rapport à son plan de rotation autour du soleil cet axe de rotation de la terre en fait il change de 1 degré 1 degré et demi au cours du temps et avec une périodicité caractéristique de 40 000 ans et le dernier paramètre c'est l'excentricité c'est à dire la platitude de l'orbite de la terre autour du soleil pour caricaturer soit c'est un cercle soit une ellipse et en fait c'est ce qu'on voit à travers cette courbe ces courbes là et ces trois courbes que l'on connaît avec confiance encore une fois c'est de la mécanique céleste ça se calcule avec beaucoup de fiabilité nous montre que rien de particulier s'est passé sur ce moteur du climat terrestre à cette transition du mypéistocène donc c'est quelque chose d'interne au système climatique terrestre quelque chose s'est passé dans le fonctionnement de la machinerie climatique terrestre qui à ce forçage à ce moteur a conduit à une réponse tout à fait différente alors je vais vous passer en jeu vous éviter toutes les hypothèses qu'on a derrière cette cette énigme mais une des hypothèses c'est que la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère et subit une baisse très importante qui conduit en fait à un effet de seuil je vous parlais au début des effets de seuil et à cette réponse tout à fait différente du système climatique terrestre donc on a besoin de savoir combien il y avait de gaz carbonique dans l'atmosphère il ya plus de 1 million d'années et c'est pas juste on va dire une lubie de scientifiques qui cherchent à s'occuper ça nous ramène très très directement à ce qui nous concerne en tant que société parce que derrière cette quantité de co2 présente dans l'atmosphère à cette époque on va être capable de définir ce qu'on appelle la sensibilité climatique la sensibilité climatique c'est quoi c'est la réponse du climat à un changement de la quantité de co2 présente dans l'atmosphère c'est aujourd'hui on a 400 millionième de l'atmosphère c'est du co2 l'activité humaine continue à en produire en émettre dans l'atmosphère on monte à 800 millionième deux fois plus est ce que le climat sera deux fois plus chaud trois fois plus chaud pas non pas deux fois plus chaud deux degrés plus chaud heureusement pas de c'est pas deux fois plus chaud mais deux trois quatre cinq six degrés plus chaud c'est la question de la sensibilité climatique et donc finalement cette question fondamentale pour nos sociétés puisque entre s'adapter à un climat plus chaud de 2 degrés et s'adapter à un climat plus chaud de 6 degrés c'est pas vraiment les mêmes politiques c'est pas vraiment les mêmes enjeux et ben en fait c'est finalement ce qu'on va chercher nous dans les tréfonds de la calotte de glace antarctique donc voyez un lien il ya toujours un lien très intime entre l'histoire et le futur alors cette quête en fait c'est la priorité de ce qu'on appelle international partnerships in high school sciences c'est la structure internationale qui regroupe 23 nations travaillant sur les carottes de gaz donc on se réunit une fois par an on décide des priorités et ça c'est clairement la priorité pour la prochaine décennie la question c'est où donc je vous rappelle je vous ai dit l'antarctique c'est 25 fois la france une surface absolument considérable et on va quelque part chercher une aiguille dans une botte de foin trouver quelque part en antarctique un endroit où la neige s'est transformée en gaz s'est accumulée depuis plus de 1,5 million d'années et qu'on puisse forer dans cette dans cette glace pour remonter la glace nécessaire pour mesurer le dioxyde de carbone notamment alors là on se rapproche du subgaceur je vous rassure on va y arriver quelles sont les conditions pour trouver de la glace aussi vieille que 1,5 millions d'années en antarctique alors on a déjà pas mal travaillé là dessus là vous avez une carte qui nous donne des zones potentielles là vous voyez les petits points c'est là on s'attend à en trouver et vous avez sur cette carte ben les endroits importants à garder en tête dôme c'est encore une fois où il ya la base franco-italienne concordia vostok où les russes ont foré donc jusqu'à plus de 3700 mètres vous avez ici le dessin du lac je vous le disais un grand comme la corse dôme a les chinois s'y sont installés en 2005 et ont commencé à forer cet hiver dôme fuji c'est un site japonais les japonais ont atteint le socle rocheux déjà sur ce site ont remonté à 700 mille ans en arrière mais on sait qu'il ya au voisinage de ce site là d'autres sites potentiels qui pourraient avoir de la glace plus ancienne et puis le pôle sud en fait les américains sont en train de s'intéresser à ce site là pas très très loin du pôle sud qui s'appelle le dôme titan et envisage de mettre en place une opération de forage là donc sur cette carte qu'est ce qu'il nous faut pour trouver de la glace ancienne première condition il faut une faible accumulation de neige ça ça se comprend bien moins il tombe de neige chaque année et plus on a de chances de remonter loin dans le temps quand on va en profondeur alors bon je reparlerai de ça ensuite là ça va moins ça va moins dans le bon sens on va dire il faudrait une calotte de gaz plutôt pas trop épaisse pour si vous n'êtes pas posé la question mais que vous commencez à vous la poser maintenant vous allez vous dire plutôt faut aller chercher de la glace épaisse parce que plus elle est épaisse plus on va remonter loin dans le temps bah hélas ça marche pas comme ça parce que la glace de l'antarctique elle fonctionne comme la glace dans votre congélateur quand vous avez trop de glace qui s'est formé dans le congélateur il refroidit plus parce que la glace est un excellent isolant thermique quand c'est deux kilomètres ou trois kilomètres d'épaisseur de glace sur le continent antarctique c'est la même chose c'est un isolant thermique et le continent antarctique c'est comme le sol sous ce bâtiment il émet de la chaleur il émet de la chaleur parce que la croûte terrestre est chargée en éléments radioactifs naturellement que ces éléments radioactifs quand ils se décomposent dégage de la chaleur et que cette chaleur elle a un seul moyen de s'échapper c'est de partir vers la surface donc ici j'ai pas fait la mesure mais en plus il doit y avoir des conduites etc ça doit pas être très bon mais sachez qu'en moyenne le flux ce flux qu'on appelle le flux géothermique c'est 55 milliwatt par mètre carré d'accord donc en dessous de l'antarctique c'est la même chose il y a en moyenne 55 milliwatt par mètre carré d'énergie qui provient de la croûte terrestre et a qui rencontre deux à trois kilomètres d'épaisseur de gaz très bon isolant donc si on met beaucoup d'épaisseur de gaz l'isolant devient tellement efficace que la glace fond voilà cette chaleur va servir à fondre la glace et du coup ben nouvelle couche très ancienne qu'on cherchait à attraper qui ont 1,5 millions d'années elles ont disparu elles sont partis dans le réseau hydrographique sous antarctique et donc il n'y a pas d'intérêt donc on va chercher des sites où on a surtout pas de fusion au socle rocheux et ça va chercher vers des épaisseurs quelque part entre 2,5 et 3 kilomètres d'épaisseur de gaz dernière chose il c'est important pour nous d'avoir un écoulement simple du glacier parce que sinon les couches se mélangent et on ne sait plus interpréter la carotte de gaz on a contribué à ces différents éléments je vous en parler maintenant notamment j'ai eu la chance il ya trois ans d'être sur un raid scientifique qui pour la première fois a lié les deux bases la base russe-vostok et la base franco-italienne concordia donc c'est un territoire qui n'était pas connu et on s'est déplacé avec ces véhicules avec si vous voyez le radar on avait un radar accroché à un de ces caterpillars qui nous permettait d'étudier les échos internes dans la neige ici vous avez une profondeur d'environ 30 mètres et on voit ces échos là sur environ 500 km de longueur qui nous permettent d'évaluer la quantité de neige qui tombe au cours du temps et grâce à ces données là on a pu produire cette carte en fait c'est le trajet qu'on a suivi concordia ici là vostok un peu plus haut on n'a pas pu gérer ses mesures jusqu'à vostok mais ce qu'il faut que vous reteniez de ce graphique c'est quand la couleur est plutôt claire il ya peu d'accumulation quand la couleur est plutôt foncée il ya beaucoup d'accumulation et qu'est ce que ça nous a dit ce travail là c'est que si on veut trouver un site plutôt favorable il va falloir prendre la direction de vostok depuis concordia il va falloir plutôt aller au sud le sud est à gauche pour trouver des conditions favorables au niveau des de l'épaisseur du soc alors là je vous montre une carte alors l'antarctique encore une fois ici concordia le pôle sud ici vous avez un zoom la base de concordia le rond ici représente une distance de 100 km par rapport à concordia les traits légers que vous voyez ici en marron c'est le relief de surface donc on voit que concordia est sur un dôme c'est un peu le sommet d'une montagne et après vous avez les couvres de niveau qui s'abaisse et les couleurs que vous avez en dessous ça correspond en fait à l'épaisseur du socle rocheux en fait l'épaisseur de gaz plutôt à quelle profondeur on va trouver sur le rocheux donc quand on a du bleu très foncé on descend jusqu'à 4200 mètres d'épaisseur de gaz donc là c'est pas vraiment ce qu'il nous faut quand on a plutôt du orange là on va se retrouver vers 2400 2600 mètres de gaz c'est plutôt ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse particulièrement c'est cette zone là qui a pu être documenté par quelques vols radar et donc on a une espèce de chaîne de montagne n'a pas très loin de concordia seulement 40 ou 50 km qui est assez prometteuse et là on va envoyer l'hiver prochain des collègues a priori américains et avec un avion comme celui ci équipé de ski avec des antennes radar sous les ailes qui va nous permettre de documenter beaucoup plus précisément cette zone là et établir une carte j'ai pas dire que ça va être une hygiène 25 millième on va tâcher de s'en approcher c'est encore une fois on veut que notre aiguille dans une botte du foin on soit le plus près possible de l'aiguille on va arriver à subli assure vous inquiétez pas donc fort de toutes ces informations je vous ai dit faut qu'on aille vers vostok un peu au sud on a cette montagne là à 40 km de concordia et ben faisons quelques vols radar et puis on va utiliser les techniques classiques on va prendre nos carottiers et puis on va s'installer sur le site et puis on va on va forer en fait c'est pas aussi simple que ça un forage dans la glace là je vous représente l'histoire du forage à épica sous cette tente c'était la tente de forage à la base concordia de 1996 97 donc on résonne en hiver ça c'était l'hiver 96 97 c'est le pool sud donc nous on y va en hiver ici parce que c'est l'été là bas donc on peut travailler début en 96 97 deux années plus tard carottier coincé à 781 mètres de profondeur perdu il a fallu recommencer de la surface on recommence de la surface un gros coup 1500 mètres tac 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 et donc seulement huit ans après on atteignait le socle rocheux donc une huit années de terrain beaucoup de travail beaucoup d'énergie un coût non négligeable une opération comme ça c'était 20 millions d'euros on n'a pas envie de se louper donc on va pas mettre ça en place sans avoir d'abord vérifier que le site est bon et on arrive à subgassure j'ai plus qu'une une diapo avant d'y arriver mais je vois que personne n'a endormi donc je peux encore continuer en fait c'est un concours de circonstances subgassure un concours de circonstances qui tient au fait qu'il ya un laboratoire spécialiste de physique des lasers qui est à 500 mètres du mien que je connaissais pas du tout et puis un jour je suis allé leur donner un séminaire et il se trouve que c'était juste au moment où il venait de breveter une nouvelle technologie et il cherchait des applications donc la mayonnaise a prise tout de suite dit l'application c'est bon je l'ai maintenant en développant un instrument qui puisse fonctionner pour nos applications sur la glace et donc on a été amené à construire avec eux cet instrument qui paye pas de mines vous voyez ça fait 60 cm de côté à peu près un instrument en fait qui repose sur un principe assez intéressant mais je vais pas rentrer dans les détails mais ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait à l'intérieur on a une cavité optique donc c'est une cellule d'un très petit volume dans laquelle on va introduire le gaz qui nous intéresse qu'on veut mesurer représenté ici avec ces petites molécules on a un laser qui va envoyer des photons dans cette cavité optique des miroirs à très haute réflexivité qui vont faire qu'un photon rentrant dans cette cavité qui fait 40 cm de long va parcourir environ 10 à 20 km d'accord et la chance que ce photon parcourt un chemin aussi important dans une cavité qui fait seulement 40 cm c'est que ça nous donne une sensibilité extrêmement forte à la détection de molécules qui absorbent le rayonnement émis par le laser donc on n'a plus qu'à mettre une photo diode en sortie de la cavité optique pour caractériser l'énergie absorbée à différentes longueurs d'onde et donc mesurer les gaz et donc on a eu la chance de avec eux de construire cet instrument que j'ai utilisé pour la première fois au Groenland je vous montre un petit film pour voir à quoi ça ressemble donc au site de même au Groenland donc on avait créé une tranchée où la carotte de gaz était produite en permanence on est monté on est descendu à 2500 m de profondeur et au fur et à mesure que la carotte de gaz sortait on produisait une lame dans le sens de la longueur vous voyez ici qu'on mettait sur un fondoir qui nous permettait de récupérer le gaz au centre de cette échantillon de carottes de gaz on l'a envoyé à nos spectromètres et on mesurait en continu la concentration en méthane le long de la carotte de gaz on a pu mesurer 900 mètres de carottes en deux mois sur le terrain le travail équivalent au laboratoire ça m'aurait pris trois ans et ça nous a conduit à ce type de courbe là encore on va pas rentrer trop dans le détail l'évolution du méthane dans l'atmosphère entre moins 9000 ans et moins 110 000 ans avec une résolution qu'on n'avait jamais obtenu on a des mesures en continu une précision absolument incroyable qui nous permet par exemple ici d'étudier l'évolution du taux de variation du méthane donc on arrive à des à des on va dire à un degré de détail dans la compréhension du signal qui est j'en aurais même pas rêvé il ya dix ans voilà c'est aussi simple que ça et donc on arrive aussi bien sûr parce que finalement fort de cette expérience je me suis dit avec quelques collègues après tout pourquoi pas faire en sorte que cet instrument on l'intègre dans un tube on l'envoie dans le glacier et nous dit en temps réel dans le glacier qu'est le signal climatique quelle est la concentration au gaz à effet de serre et finalement est ce qu'on est sur le bon site ou est ce qu'on n'est pas sur le bon site donc on est passé sur ce projet un peu fou donc on a quatre laboratoires impliqués et donc le principe général de cette sonde donc on a schématisé ici pour donner les dimensions le diamètre de la sonde c'est 11 cm et sa longueur elle va probablement totaliser de l'ordre de 15 mètres d'accord elle est liée à la surface par un câble électroporteur et inflexible on veut en fait en une seule saison sur un site qu'on aura déclaré comme potentiellement renfermant cette glace de 1,5 millions d'années déployer la sonde descendre jusqu'au socle rocheux en un seul run plutôt que de faire des allers-retours comme on le fait avec les carottes de glace qui prennent beaucoup plus de temps et pendant que la sonde avance de 1 à 2 millimètres par seconde ça va être sa vitesse d'avancée on va mesurer en continu et en voyant surface l'information sur le signal climatique on va mesurer les isotopes de l'eau on aura l'information sur le climat et on va mesurer la concentration du méthane qui est un des gaz à effet de serre on ne peut hélas pas mesurer le CO2 je vous expliquerai pourquoi donc on aura de toute façon besoin d'une carotte de gaz derrière mais au moins en déployant cette sonde on saura si on est sur le bon site ou pas et en plus on aura déjà de l'information très pertinente pour comprendre le climat de ces époques là alors des rêves comme ça ben ça attendez je vais prendre encore une petite chose principe général de la sonde ici on a représenté la calotte de gaz donc en surface on a un flexible qui va nous permettre en fait d'alimenter la sonde en fluide pour évacuer les copeaux on va produire des copeaux en fait au fur et à mesure que la sonde avance dans le trou de forage et ses copeaux on va les envoyer en surface pour les filtrer et renvoyer un fluide propre vers la sonde en fait il faut mettre un fluide c'est important de le dire il faut mettre un fluide dans le trou de forage parce que un glacier c'est comme beaucoup de choses dans la nature il a horreur du vide donc si on ferme sur la sonde nous on n'est pas content donc il faut maintenir de la pression et donc il faut mettre un fluide qui reste fluide à moins 50 degrés et qui nous permettent de transporter les copeaux etc c'était une partie du travail de l'équipe de trouver un fluide qui marche bien et on a trouvé une huile silicone qui fait tout à fait l'affaire et ben parlons sous je pense que dans la banque ça vous parle un peu bon le coup de pouce ça a été la fondation bnp paribas j'ai grâce à jean j'ai rencontré jean-jacques goron et puis ses collègues et ils ont été convaincus que l'idée était intéressante qui avait une prise de risque certes énorme mais que le jeu en valait la chandelle et donc ils nous ont remis ces 100 mille euros qui nous ont permis de démarrer sur le concept donc avancer sur la solution technologique on a recruté un ingénieur pour arriver à un dessin de la sonde qui soit raisonnable et défendable auprès de bailleurs de fonds plus important et puis ensuite on est allé chercher les gros sous et les gros sous on les a obtenus essentiellement au conseil européen de la recherche donc au total 3 millions d'euros du projet mais on en consacre 2 2 millions 3 à la sonde l'agence nationale de la recherche l'anr qui nous a fourni pratiquement 500 mille euros et puis investissement d'avenir qui est un programme que nicolas sarkozy avait mis en place quand il était président qui visait en fait à équiper les laboratoires de recherche en france quels que soient les domaines scientifiques avec des équipements de pointe et donc c'est un programme très ambitieux on en a bénéficié à travers un projet qui s'appelle clim corps qui vise à équiper en fait la communauté française qui étudie les climats du passé avec des outils de forage les plus performants possibles que ce soit pour la glace que ce soit pour les sédiments marins que ce soit pour les sédiments lacustres ou que ce soit pour la roche voilà donc c'est en mettant tout ça ensemble un budget de 3,2 millions d'années de 2,3 millions de fois oui la déformation c'est terrible voilà il y en a qui parlent en euros moi je parle en année voilà 3,2 millions d'euros je vais y arriver on arrive à produire cette sonde à la construire et puis à la mettre en place sur le terrain alors un petit clin d'oeil quand même à jean-jacques parce que ce petit coup de pouce de la fondation bnp paribas ça nous a valu de recevoir le prix spécial du jury pour le programme km et initiative lors des trafé du mécénat 2012 du ministère de l'environnement et du développement durable et voilà je pense que c'était une récompense bien méritée parce que comme le disait jean-jacques il ya aussi beaucoup d'autres actions au delà de subgasseurs qui bénéficient aux sciences du climat alors la sonde elle existe maintenant en partie je vous ai mis cette photo c'est l'instrument c'est ce qui devrait être dans ce tube en verre c'est l'instrument laser vous l'avez vu comme j'ai utilisé au groenland une caisse de 60 cm par 60 cm on a complètement revu la géométrie on a changé les éléments techniques à l'intérieur et on arrive maintenant à ce que ce spectromètre tiennent dans un tube de 50 mm de diamètre un mètre de long et c'est un tube qui est contrôlé au centième de degrés celsius puisque c'est la précision du contrôle de température nécessaire pour la qualité des mesures que l'on veut donc faut imaginer quand même que ce petit engin là va se balader dans de la glace qui va être entre moins 50 degrés et moins 5 degrés il va falloir quand même qu'on le stabilise au centième de degrés celsius donc ça fait partie des petits challenges technologiques qu'on a eu à gérer on s'appuie beaucoup sur la technologie aérospatiale en fait pour ce genre de choses et puis je vais quand même mettre cette illustration parce que je trouve qu'elle est assez fascinante vous me direz si elle vous fascine ou non en tout cas moi il me fascine là vous avez représenté un spectre lumineux c'est dit en d'autres termes imaginez que on a la lumière du soleil qui arrive sur la terre et ce que vous voyez là ce sont des chaque trait noir c'est une bande d'absorption un gaz présent dans l'atmosphère absorbe l'énergie qui provient du soleil et du coup diminue l'énergie qui arrive au sol et ce que fait en fait cet instrument c'est d'aller chercher dans ce spectre des toutes petites bandes d'absorption donc là on rentre on rentre on rentre on rentre on rentre on rentre dans les longueurs d'onde et on va chercher à l'échelle de quelques dixièmes de nanomètres des petites bandes d'absorption comme ça où là on a la bande d'absorption de la molécule d'eau principale hydrogène deux hydrogènes un oxygène ici on a une petite bande d'absorption avec hydrogène de thérium et oxygène donc c'est la les petites quantités de d'eau qui a dans votre organisme qui a dans les océans qui contient un atome de thérium plutôt qu'un atome d'hydrogène dans sa dans sa molécule et ici on va mesurer la concentration en méthane et la beauté des instruments je reviens moi je m'en lasse pas c'est que on va chercher les petites variations qui va y avoir sur l'intensité de ces bandes qui correspondent en fait à des changements d'absorption qui sont quelques dixièmes à centième de milliardième sur un centimètre c'est à dire imaginez vous avez un photon qui est là vous avez un centimètre plus loin et vous regardez une absorption en fait de l'intensité de l'uneuse produit par ce photon qui est de l'ordre du centième de milliardième c'est ce que cet instrument est capable de faire et la beauté de la chose moi je me laisse pas des progrès technologiques c'est capable de produire ça dans un tube de 5 cm de diamètre et d'envoyer ça dans un glacier au milieu de l'antarctique voilà la technologie est toujours impressionnante alors ça c'est l'outil c'est l'instrument il existe on a déjà testé je vais vous en parler ensuite il ya tout un programme de terrain qu'on a mis en place depuis 2013 donc été 2013 2014 été austral été 2014 2015 les collègues viennent tout juste de rentrer du terrain antarctique pour tester en fait l'enveloppe qui va aller autour ces instruments comment on fait en sorte qu'il va pénétrer le glacier jusqu'à trois kilomètres de profondeur on a posé ici un tubage particulier qui pour la première fois est 100% étanche à travers la neige sur 120 mètres d'épaisseur de glace de neige c'est une condition importante puisqu'on va remonter le fluide de forage jusqu'à la surface pour enlever les copeaux donc vous comprenez bien que si on met pas un tubage ce fluide va partir dans la neige donc il va être perdu et puis on a testé une mini version en fait de la de l'instrument qui nous a permis d'évaluer la production des copeaux l'efficacité de la production des copeaux de leur évacuation vers la surface et l'efficacité de la tête même de forage donc là vous voyez on rentre on rentre dans le tout forage et on voit le résultat du travail là on n'était pas les très profonds on est allé jusqu'à 120 mètres donc ça avance le projet est en bonne voie et puis les étapes suivantes voilà on est sur du long terme 2015 2016 l'institut polaire polémique victor qui gère la logistique française en antarctique c'est elle qui fait qu'on puisse on puisse travailler dans des environnements aussi hostiles va emmener les gros équipements de surface on a trois containers en fait maritime 20 pieds un qui va contenir le treuil spécifique avec un flexible qui va qui emmène donc trois kilomètres cinq de flexible pour emmener le fluide de forage à la sonde un autre container avec le treuil qui supporte le câble électroporteur qui nous permet d'envoyer l'énergie à la sonde et de récupérer en temps réel les informations les mesures en surface tout ça si tout va bien 2015 2016 c'est amené à la côte antarctique je dis si tout va bien parce qu'on a un peu des problèmes avec la gaz de mer en ce moment ensuite 2016 2017 on retourne à la base concordia vous retrouvez ici la tente sous laquelle avait été fait ce forage de 3270 mètres 800 mille ans d'histoire donc on va se mettre à côté et on va déployer la sonde jusqu'à 1000 mètres de profondeur pour en fait la valider ce qu'on sait ce qu'on doit mesurer on a déjà produit une carotte de gaz à cet endroit là on sait ce qu'on va trouver et 1000 mètres de profondeur ça va nous permettre déjà de recouper des signaux tout à fait intéressant et en plus on va pas trop utiliser de fuite de forage il coûte 4 euros 50 le kilo donc déjà 10 tonnes ça commence à chiffrer vous voyez on arrive déjà du 50 mille euros voilà donc on va essayer de l'économiser et le vrai test grandeur nature c'est à dire déploiement sur un site où on espère avoir de la gaz de 1,5 millions d'années probablement sur ces montagnes à 50 kilomètres de concordia ce sera 2017 2018 donc j'espère qu'on se redonnera rendez vous au retour du terrain pour que je vous explique ce qu'on a réussi à produire et comme on dit c'est pas un one shot c'est à dire que une fois qu'on aura conduit cette opération là et si ça trouve on sera sur le bon site donc on mettra en place une opération de forage long terme la sonde resservira c'est clair que nos collègues chinois japonais américains on est les seuls au monde en fait à développer cet outil aujourd'hui donc il n'y a pas de concurrence ils sont très intéressés et si ça marche ils souhaitent qu'une chose c'est qu'on vienne tester leur site histoire qu'ils perdent pas eux non plus quatre ou cinq ans pour rien on a également des applications envisagées au Groenland on pourra y revenir au moment des questions sur les gaz émissaires si vous le souhaitez puis là encore c'est des choses fascinantes en sciences il ya des concours de circonstances qui font les choses je vous parlais de la rencontre avec ces physiciens des lasers il ya un an je me suis dit que tester l'instrument uniquement dans la glace en 2016-2017 on courait peut-être des risques l'instrument existait donc autant le tester dans un autre environnement relativement facile d'accès et on est allé dans l'océan en l'océan en l'occurrence on est allé en mer méditerranée vous allez me dire au mois de juillet il ya pire affaire voilà on a eu accès à un bateau de recherche pour aller au large de nice et on a développé une interface pour en fait extraire les gaz qui sont dissous dans l'eau de mer pour alimenter le spectromètre voir si le spectromètre fonctionnait bien et surtout le mettre sous des conditions environnementales changeantes c'est à dire température différente pression différente avec la profondeur un peu comme ce que l'instrument va vivre quand il sera dans le glacier et voilà on y allait pour un test puis finalement on a des résultats scientifiques comme quoi on a obtenu pour la première fois un profil continu de la concentration en méthane dissous dans l'eau de mer jusqu'à 600 mètres de profondeur alors je vous montre un petit peu comment ça se présente vous voyez l'instrument ici ça c'est l'interface qu'on a construite pour extraire les gaz dissous on a mis tout ça sur le bateau tétis de la division technique de l'insu et puis après on a pris la mer on est alors d'abord allé dans la rate de toulon histoire de lui faire prendre un peu l'eau un bébé faut y aller doucement et puis après on est allé au large de nice où on avait une houle pas trop importante mais quand même et puis on l'a déployé donc à deux reprises jusqu'à 600 mètres de profondeur ça nous a pris dix minutes par run et donc en dix minutes on a obtenu ce profil concentration en méthane en milliardième de mol par litre d'eau de mer de la surface jusqu'à 600 mètres de profondeur concentration d'oxygène dans cette même eau de mer on avait un autre instrument pour le mesurer profil de température profil de salinité donc haute surface autour de 22 degrés 23 degrés quand on descend en dessous de 100 mètres de profondeur on retrouve de l'eau autour de 14 degrés et puis on voit cette structure qui avait jamais été observée parce que les ce type de mesures ne se faisait jamais en continu on voit un minimum de méthane ici une diminution du méthane qui correspond à une augmentation de l'oxygène qui nous dit qu'il ya probablement des processus biologiques dans cette lame de d'eau à étudier qu'on ne connaissait pas donc on est des gazéologues on n'est pas des océanographes mais voilà ça ouvre ça ouvre une piste assez intéressante et au delà de ça en fait l'existence même de cet outil qui est capable de mesurer les gaz dissous dans les dans les océans différents gaz avec une précision vraiment remarquable une très grande résolution dans le temps il ya plusieurs applications qu'on envisage une qui concerne la surveillance des plus pétroliers offshore vous avez probablement en tête la catastrophe du de bp deep water horizon dans le golf du mexique en 2010 ça a changé un peu la donne sur les forages offshore se met en place des législations plus contraignantes et tôt ou tard les pétroliers devront effectivement mettre en place des outils de surveillance de manière à ce qu'en temps réel ils sachent s'il ya une fuite ou non sur le puits de forage et typiquement notre instrument serait tout à fait adapté à ce type de mesures dégazage hydrate de méthane je marque ça également c'est une des des cartes des wild cards comme on dit du système climatique potentiellement beaucoup de gaz à effet de serre sous forme de méthane piégé dans les talus continentaux entre 300 et 700 mètres sous l'océan qui se décomposeront avec le réchauffement climatique on sait pas à quelle vitesse et on sait pas la quantité de méthane qui atteindra la surface donc là encore notre instrument peut permettre de caractériser ces dégazages et le devenir du méthane dans la colonne d'eau et puis je voulais dit c'est un instrument qui absorbe dans le rayonnement infrarouge on peut mesurer différents types de gaz et on envisage donc de développer des versions pour des gaz qui intéressent la biologie océanique ou la dynamique des océans et donc on en est voilà je pensais pas à 50 ans que je me poserai la question mais envisager de créer une start-up et donc un des ingénieurs de du projet actuellement s'est mis en lien avec un incubateur grenoblois pour mettre le on va dire le dossier en maturation et potentiellement aller vers le montage d'une start-up et puis commercialiser cet instrument voilà je crois que j'ai terminé mais juste deux petits clins d'oeil on a beaucoup parlé de subglacieurs enfin vous avez vu j'ai mis du temps pour y arriver mais quand même il ya deux autres sujets qui sont susceptibles de vous intéresser sur lesquels je peux répondre un qui correspond à une nouvelle initiative qu'on a lancé avec la fondation de l'université joseph fourrier qui consiste à revisiter des glaciers de haute montagne qu'on a déjà foré qui ont fourni des très bonnes informations à travers les carottes foré et qui sont en danger ils sont en danger à cause du réchauffement climatique je vous donne un exemple très concret le glacier du col du dôme qui est en dessous de la raie de ce mitale du mont blanc à 4300 mètres d'altitude on y fort depuis 1986 je crois entre deux forages qu'on a réalisé entre 1994 et 2005 on observait un réchauffement de 1,5 degrés dans le glacier donc on l'a mesuré directement dans le glacier c'est pas une station météo donc il ya un moment où les glaciers en question seront impropres aux études géochimiques avant même qu'ils disparaissent donc on a une nouvelle responsabilité en tant que communauté de récolter finalement des carottes de glace qu'on ne va pas étudier mais qu'on va aller stocker à concordia le meilleur congélateur du monde moins 53 degrés celsius pas besoin d'électricité on met les carottes dans la neige et on sait qu'elles resteront à moins 50 pour les générations futures donc si vous êtes intéressés on peut en discuter on à la recherche de mécènes la fondation d'université joseph fourrier nous aide à ça les budgets dont on parle pour en fait on a deux sites de forage sur lesquels on veut travailler dans un premier temps le col du dôme donc le site dont je viens vous parler en dessous de la raide sommitale du mont blanc et le glacier ilimani qui est en bolivie au dessus de la ville de la paz à 6300 mètres d'altitude et donc on souhaite dans les deux cas forêt trois carottes de gaz dont deux et demi seront ramenés à concordia l'autre moitié de la troisième carotte servant en fait à l'analyse de référence et on cherche des budgets de l'ordre de 600 mille euros donc c'est pas non plus des budgets absolument monstrueux on a déjà deux mécènes qui sont intéressés on en cherche d'autres voilà et puis le dernier point vous allez probablement en entendre parler pas mal dans les médias dans les mots à venir on a cette chance dans notre communauté scientifique qui est un réalisateur d'exception qui s'appelle luc jaquet réalisateur du film la marche de l'empereur qui a reçu l'oscar du meilleur film documentaire en 2006 s'est intéressé à l'histoire de la science des carottes de gaz en france et s'est intéressé à son fondateur claude lorius je vous en parlais au tout début en 1957 il a hiverné en antarctique avec deux collègues dans une tente il a créé cette science et il a conduit aux courbes que vous avez vu qui ont été parmi les éléments qui ont conduit à la mise en place du giec et des rapports dont on entend parler une fois tous les quatre ou cinq ans et donc luc jaquet s'est intéressé à cette histoire elle va retranscrire à travers un long métrage qui sortira qui sera diffusé par pâté cinéma le 21 octobre dans toutes les salles de pâté cinéma international également et il n'y a pas que ce film c'est la beauté du projet de jacquet je trouve il souhaite faire profiter de son professionnalisme dans la communication pour transmettre des informations sur le changement climatique notamment aux jeunes et il a mis en place en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale le montage des vidéos pédagogiques qui sont gratuites qui sont sur le site internet que je liste ici lagacetleciel.com et donc les enseignants commencent à s'en servir avec des interviews de scientifiques des vidéos extrêmement parlantes faites par un cinéaste professionnel qui explique les bases du système voilà donc si vous voulez parler d'autres choses de subglasieurs je peux également vous entretenir sur ces deux sujets là et avec ça je vous remercie pour votre attention des questions il va y avoir un micro qui peut circuler n'ayez pas peur de poser n'importe quelle question toute question est bonne à prendre bonjour au moment donné au début de l'explication vous avez parlé des mouvements de température de quatre ou cinq degrés mais à la hausse mais en expliquant que avant donc plus bas qu'aujourd'hui en gros il y avait on allait à pied en angleterre et l'europe enfin la france et l'europe était une steppe oui ce que je n'ai pas compris c'est qu'on est plus élevé aujourd'hui on est plus élevé aujourd'hui vous avez réévoqué le même non c'était pour illustrer le un chiffre comme cinq degrés tout le monde l'a en tête parce que entre aujourd'hui et cette nuit vous allez vivre plus de cinq degrés de différence de température entre entre l'hiver et l'été vous vivez des différences de température de 30 degrés donc quand vous voyez des simulations de des climatiques qui vous disent fin du 21e siècle plus cinq degrés ça veut dire quoi c'est important de se rendre compte ce qu'un chiffre comme ça veut dire quand on considère la planète dans son ensemble et c'est faire le distinguo essentiel entre météorologie ce que nous on vit en tant que citoyens à l'échelle journalière annuelle et ce qui est l'échelle du climat juste pour revenir sur les premières courbes vous avez montré à gauche il y avait les points mesurés au temps présent sur la concentration si je comprends bien de certains gaz les points extrêmement élevés donc autant autant présents sont enfin pour vous sont dû exclusivement à l'activité humaine vous avez donné des exemples et juste un jeu bien comprendre on entend donc enfin des on entend ce des fois certains arguments qui reprennent peut-être le fait qu'il ya qu'on observe donc des cycles dans le passé et qui est un phénomène naturel voilà qui disent que de toute façon les quatre cinq degrés que vous prédisez pour la fin du siècle voilà c'est un peu et un certain fatalisme et que il n'y a pas de raison de revenir sur nos activités qu'est ce que vous répondez heureusement on n'a pas qu'un seul argument on se reposerait pas uniquement sur une courbe que ça pour dire c'est toute la faute de l'homme les l'outil principal dont on dispose c'est la géochimie isotopique c'est à dire que la molécule de co2 celle que vous avez dans cette pièce celle que vous expirez elle est constituée de carbone et d'oxygène et le carbone en fait il a plusieurs isotopes il carbone 14 carbone 13 et carbone 12 et il se trouve que sera le rapport entre ces isotopes dépendent de la source donc quand vous brûlez de l'énergie fossile vous allez récupérer une signature carbone 13 carbone 12 de moins 25 pour mille dans nos jargons voilà l'unité c'est le pour mille si vous récupérez du co2 qui est émis par l'océan vous avez une signature de 0 pour mille et il se trouve que cette évolution du rapport carbone 13 carbone 12 du gaz carbonique dans l'atmosphère on l'a mesuré dans les carottes de gaz on mesure encore aujourd'hui dans l'atmosphère et ça colle parfaitement avec ce qu'on attend d'une source liée aux énergies fossiles par ailleurs on se rend compte que la concentration en oxygène dans l'atmosphère baisse et c'est ce qu'on attend d'une combustion c'est parce qu'on attend un dégazage de co2 dans l'atmosphère le carbone 14 également est un bon indicateur et puis quand on boucle le bilan c'est à dire on sait bien qu'on produit du co2 on sait qu'on balance aujourd'hui de l'ordre de 12 ou 12 milliards de tonnes d'équivalent carbone de co2 dans l'atmosphère chaque année il faut bien qu'elles aient quelque part donc on sait heureusement tout va pas dans l'atmosphère environ la presque la moitié de ce qu'on aimait nous quand on part nos activités quand je dis nous c'est l'humain sur la planète part dans l'océan et part dans la biosphère continentale qui par miracle subit un effet de fertilisant c'est à dire que plus de co2 dans l'atmosphère fait que la végétation tendance à croître plus vite et du coup à capter plus de carbone mais pas au point de capter tout ce qu'on envoie donc voilà donc on a en fait cette montée là c'est seulement la moitié de ce qu'on aurait dû avoir si la nature nous aidait pas et comment vous faites pas être optimiste en fait parce que vous vous mesurez non mais bah je suis optimiste parce que je suis peut-être comme vous j'ai des enfants j'ai trois enfants ils vont peut-être avoir des enfants eux mêmes je serai peut-être grand père un jour et que j'ai envie de leur laisser une planète pas trop trop dégueulasse quoi mais je me dis qu'à un moment on va arrêter avec de se voiler la face et puis on va prendre nos responsabilités il ya une analogie que j'aime beaucoup que fait mon collègue gil rammstein du lsce il nous compare aux dinosaures les dinosaures ils ont disparu de la surface de la planète il ya quelques dizaines de millions d'années par deux mécanismes un qui est à priori la chute d'une grosse météorite sur la presqu'île du yucatan et puis la formation du plateau du décan en inde avec un volcanisme extrêmement important donc ça a créé une espèce d'hiver nucléaire qui a fait que ces pauvres animaux qui avaient pas le sang qui étaient à sang froid se sont pas adaptés il ya une différence entre l'humain et le dinosaure c'est que nous on a un gros cerveau le dinosaure il avait un tout petit cerveau alors est-ce qu'on va s'en servir de manière intelligente j'ai effectivement la prétention de l'espérer et je pense qu'on va y arriver vous avez peut-être me poser la question de la cop 21 moi j'attends rien de la cop 21 je pense que la cop 21 c'est nécessaire heureusement qu'il ya 195 gouvernements qui une fois par an se mettent autour d'une table pour constater le constat que l'on produit et puis trouver des solutions mais je pense qu'on a besoin d'une échelle intermédiaire le citoyen lui-même quand je donne des conférences et puis qu'on dit mais qu'est ce que je peux faire moi je suis très cynique je dis mais même si vous vivez comme le plus ermite des ermites on le verra même pas sur l'épaisseur du trait la france c'est un à deux pour cent des émissions de gaz carbonique au niveau mondial donc même si la france est extrêmement vertueuse on le verra pas sur l'épaisseur du trait donc convaincre le citoyen lambda quand je dis ça attention faut faire quand même des choses moi j'ai isolé ma maison j'ai ma facture de gaz qui a diminué 70% j'en suis très ravi et ma maison est plus agréable à vivre donc c'était pas de l'écologie entre guillemets punitive j'ai effectivement dépensé des sous ma banque est très intérêt très contente j'ai emprunté pour 15 ans mais voilà je suis dans une maison qui est plus confortable donc je pense qu'à l'échelle individuelle il faut passer plus par un message de bain de d'espoir c'est à dire qu'en fait chacun fait avec les moyens dont il dispose nous en tant qu'occidentaux on a le luxe de pouvoir en discuter il y en a l'essentiel de la planète leur luxe est d'avoir quelque chose dans à donner à leurs enfants à manger dans la journée quoi donc voilà chaque chaque différents niveaux de réflexion après le niveau décisionnel qui est indépendant du citoyen enfin pas très indépendant du citoyen quand même je pense qu'on va le trouver à l'échelle des maires des maires des grandes communes des grandes agglomérations et là ça bouge j'ai qu'il ya michael blomberg l'ancien maire de new york qui qui est très impliqué là dedans je sais pas si annie dalgo à paris suit mais son idée c'est que les mégalopoles représentent pas loin de la moitié je crois des émissions de co2 au niveau mondial donc c'est énorme et en même temps il ya un lien très très proche entre le maire et les citoyens c'est à dire que quand le maire prend une décision en aménagement du territoire en transport en isolement des bâtiments etc il est au plus près du contact du citoyen donc on peut effectivement avoir des actions où chacun s'engage avec un interlocuteur qui est décisionnel proche donc je pense que c'est plus là qui va se passer des choses dans les années à venir et puis quelque part les gouvernements qui remettent une couche par dessus mais c'est puis l'autre domaine c'est le domaine financier je crois que vous êtes vous avez une carte monstrueuse à jouer vous avez les rênes du monde dans les banques c'est vous qui l'avez c'est pas les gouvernants donc voilà j'espère que vous en êtes conscients et que voilà vous avez votre rôle à jouer également donc la façon dont vous décidez d'investir l'argent où vous mettez vos investissements entre effectivement des projets qui qui sont viables qui résonnent en termes de cycle de vie ou des projets à court terme qui résonnent uniquement profit ben voilà ça fait partie d'un élément vous avez vous avez des possibilités de décision voilà donc rendez vous en 2017 2018 si je suis pas tombé dans le trou et pour vous raconter voilà merci pour votre attention encore vous Merci.